Salut, dans ce format court, on va parler de l'exploitation de la notion de convexité. Et on va commencer par évoquer la notion de point d'inflexion. Comme dans le précédent format court, je repose une fonction f définie sur i, deux fois dérivable sur i, et de courbe représentative cf. Donc, pour parler de point d'inflexion, j'ai besoin d'un point a sur la courbe, et j'ai également besoin de la tangente ta, la tangente à la courbe, au point a. Eh bien, a est dit point d'inflexion pour cf lorsque la courbe cf traverse la tangente ta au point a. Un exemple, je pars sur la fonction cube, dont voici une représentation graphique sommaire. On constate au passage que, sur r-, la courbe est en dessous de ses tangentes, ou au-dessus de ses tangentes, donc elle sera concave. Sur r+, elle est en dessous de ses tangentes, c'est-à-dire au-dessus de ses séquentes, c'est-à-dire convexe. Mais, à l'origine, au point de coordonnée 0,0, la tangente, que je dessine ici en vert, va traverser justement la courbe. Eh bien, a, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Donc, vous aurez compris que pour qu'il y ait un point d'inflexion, il faut que f seconde change de signe. Algébriquement, ça donne quoi sur cet exemple ? f de x égale x cube, quand on dérive, ça fait 3x carré. Quand je redérive la dérivée, j'obtiens la dérivée seconde qui vaut 6x. Or, 6x est positive lorsque x est positif. Donc, f seconde change de signe en 0. Positive après, négative avant, ce qui prouve que 0. est l'abscisse du point d'inflexion. Évidemment, f seconde change de signe, ça équivaut à f prime change de variation. On va aborder maintenant ce qu'on appelle les inégalités de convexité. Si f est convexe sur i, alors, pour tout couple de réel x, y de i, bien sûr, et pour tout nombre petit t dans l'intervalle 0,1, on a l'inégalité suivante. f de tx plus 1 moins t, y va être inférieur à t f de x plus 1 moins t, f de y. J'y reviens juste après, mais on a une propriété similaire pour la concavité. Si f est concave sur i, alors, pour tout réel x, y de i, et pour tout t appartenant à 0,1, on a f de tx plus 1 moins t, y, qui va être supérieur à t f de x plus 1 moins t, f de y. Pour illustrer la propriété, je fais une courbe, je pars sur une courbe convexe, pourquoi pas ? Je place le point b et le point a, b de coordonnée petit bf de b et a petit a f de a. Je trace la corde, ou la séquente, ab. Et je place un point m sur cette corde. Quelles sont les coordonnées du point m ? L'abscisse du point m, qui est entre petit a et petit b au passage, c'est un certain nombre de fois a plus le complémentaire a1, 1 moins t, petit b. Et l'image, on a le même rapport entre les abscisses, petit a et petit b, et les ordonnées f de a et f de b. Donc on va retrouver t f de a plus 1 moins t, f de b. Par exemple, 1 tiers de a plus 2 tiers de b. Et 1 tiers de f de a plus 2 tiers de f de b. Ou encore, 1,5 de a plus 1,5 de b, puis 1,5 de f de a plus 1,5 de f de b, si jamais m était au milieu du segment ab. Maintenant, parlons du point n. Le point n qui a même abscisse que le point m, mais qui est sur la courbe. Là, c'est encore plus simple. Si son abscisse, c'est ta plus 1 moins tb, son ordonnée, c'est f de ta plus 1 moins tb. Or, en se concentrant sur les ordonnées, on voit que l'ordonnée du point n est plus petite que l'ordonnée du point m. Donc, on retrouve l'inégalité de convexité. Alors, petit exemple d'utilisation. On va prouver que a plus b, le tout carré, est inférieur à 2 facteurs de a carré plus b carré. Pour a et b, positif. Donc, sur cette portion, R+, fonction carré et convexe. Donc, on va pouvoir appliquer l'inégalité de convexité. On va choisir un petit t entre 0 et 1, donc 1,5. Dans ce cas-là, 1 moins t vaut 1 moins 1,5, c'est-à-dire 1,5 également. On se retrouve donc avec 1,5 de a plus 1,5 de b, le tout au carré, inférieur ou égal à 1,5 de a carré plus 1,5 de b carré. Je factorise par 1,5 qui, au passage, est au carré, donc ça fait un facteur 1,5. 1,5 de a plus b au carré, inférieur ou égal à, là je factorise tout simplement par 1,5, 1,5 facteur de a carré plus b carré. Et donc, en passant 1,5 de l'autre côté, je divise par 1,5, donc je multiplie par 4, je me retrouve avec a plus b, le tout au carré, inférieur ou égal à 4,5 de a carré plus b carré.